nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite messieurs dames à toutes et à tous merci de nous faire confiance bienvenue dans la grande tribune de ce mardi 11 juillet 2023 l'actualité aujourd'hui reste dominée par par ses nouvelles notamment élection rdc alors que la cn a exprimé son opposition à la présence comment dire à la présence des agents de la ligne du ministère de l'intérieur dans les brtc le vpm de l'intérieur peter kazady estime que la cn a agi par émotion et sensationnel il a également indiqué il s'est également indigné de la réprobation de sa conversation téléphonique avec un combattant au tronc ouvert alors qu'il est présumé kidnappeur dans la vie de kinshasa affirme dans certains de leurs témoignages et faire le trafic d'organes humains le gouvernement de son côté dément ou catégoriquement cette pratique kinshasa victime de mauvais traitement de les travailleurs congolais congolais des commerçants indiens pakistanais libanais et chinois projette des manifestations situation humanitaire en rdc près de 6 millions de déplacés internes dans les besoins d'assistance sont évalués à près de 26 millions de 5 millions de dollars selon le gouvernement alors que l'opposition reclame la série reclame la série retrouve juges juges qui logique pardon un autre audite externe du fichier et électorale car mais la récusation et la cour de la composition de la mission aucun argument serein solide n'est venu donc des contradictions deux opposants procès électorale toujours la main tendue de joseph kabila est une main en détresse s'affirme serge cadima guerre dans l'est les rebelles du m23 contredisent les affirmations de l'eac mais à ses forces de l'est de la rdc déclarant qu'ils ont gardé leur position dans les zones dans les zones occupées qu'ils ne se sont jamais retirés enfin au cuilloux au cuilloux on séjour à bandou nous villes dix et sanga appelle la population à boycotter tout discours appelant a donc à ne pas part de part au processus électorale ce qui va en contradiction avec adolfo mozito et martin fayoulou messieurs dames à toutes et à tous je vous dis bonjour merci de faire confiance à votre chaîne c'est parti pour la grande tribune de ce mardi 11 juillet 2023 deux sujets vont nous départager ce jour premièrement nouvelle audite externe la sénée juge illogique deuxièmement rébellion du m23 quelle issue définitive je pense que vous avez suivi les chefs de l'état qui affirmait que le dialogue en tout cas ne se fera pas la pression va se poursuivre donc sur le rwanda afin que le rwanda cerce son agression quatre invités mesdames et messieurs tendances opposées premièrement monsieur serge taboukou qui cadre de les cidés de monsieur martin faye bonjour monsieur taboukou chers compatriotes dalle merci pour l'invitation laisse moi dire merci à mon dieu les créateurs de l'hiver des choses visibles et invisibles celui qui nous garde il nous accorde encore le souffle de vie c'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui dans votre plateau pour échanger avec les compatriotes pour faire sortir notre pays dans ses trous noirs j'ai dit si je profite par la même occasion salue les co-débatteurs et surtout la majorité des congolais qui sont déterminés à sauver leur pays parce que ça peut pas continuer comme ça merci beaucoup merci beaucoup monsieur serge taboukou de de les cidés monsieur joseph koi bonjour communicateur de l'union sacrée comment allez-vous bonjour merci infiniment de l'invitation et j'ai dit bonjour à tous mes camarades mes compagnies de congolais qui sont avec moi sur le plateau c'est toujours bien de parler des choses qui concernent la vie de l'état j'ai toujours dit c'est plus une responsabilité qu'un privilège des discuteurs autour des questions qui concerne la vie nationale donc ces plateaux vont nous permettre d'échanger un peu pour que davantage le peuple congolais soit au courant de ce qui se passe et les vérités qui sont sur des questions qui concernent la vie de la république merci beaucoup monsieur joseph koi que je reçois pour moi pour la première fois c'est vrai que vous avez déjà pris par oui j'ai pensé deux fois déjà avec les c'est lui que vous êtes des dégures mais j'ai aussi un b et déjà des fois déjà et avec vous ça sera pour la troisième fois que je prenne part à cette semaine merci beaucoup monsieur joseph koi communicateur de l'usn alors monsieur joseph et notre joseph il ya deux aujourd'hui mes tendances opposées un monsieur joseph et débat cadre de de lgd de monsieur matata bonjour monsieur joseph et débat bonjour chère dame bonjour à aux co débatteurs et je profite à l'occasion saluer ceux qui nous suivent au travers partout ils sont dans la république comme ailleurs j'espère que nous allons passer un débat nous avons passé des moments des débats en tout cas republicains auxquels nous échangerons sur le thème abordé à ce jour merci beaucoup monsieur et débat enfin monsieur edouard kabouaï cadre de cadre de l'udps fédération de l'angola merci beaucoup monsieur edouard d'être là d'être permanent toujours pour votre émission bonjour monsieur edouard bonjour monsieur dans un jour à mes contradictaires je crois qu'ils seront vraiment les contradictaires tout à l'heure là je les vraiment salue d'être avec nous ensemble sur ce plateau et sans aussi vraiment passer pour saluer nos compatriotes c'est à dire les téléspectateurs de cette grande chaîne et surtout de cette grande émission grande tribune je pense que nous aurons de bons moments le moment des chocs d'idées pour faire jaillir la lumière afin que notre peuple soit actualisé sur la vie politique de notre pays merci beaucoup monsieur edouard kabouaï rapidement une minute chacun biscuit monsieur coi un biscuit déjà je vous dis merci pour les deux sujets qui sont qui sont choisis parce qu'en fait ça constitue l'actualité et je n'aimerais pas déjà entrer dans le fond de la question j'ai préféré me réserver jusqu'à jusqu'à là d'accord merci beaucoup alors votre monime un dernier biscuit je pense que un état des droits et cet état où les lois ont la même plaisanteur sur chaque citoyen et donc nous devons à ce jour travailler de manière à ce que nous puissions implémenter cette politique un peu partout afin de laisser libre la justice et notre pays trancher en faveur de la loi voilà merci beaucoup monsieur taboucou un biscuit bon ici bon nous pouvons dire que depuis le congou a existé je ne sais pas peut-être je serais contredit contredit par les autres on n'a jamais vu des autorités municipales disputé une signature ça se passe sous le régime de feriti ce qui est dit ici tout près de nous ici dans la commune de calame il ya des beaucoup mais c'est-à-dire les titulaires sont adjoints qui disputent chacun la prétention d'imposer sa signantie le titulaire dit c'est lui qui engage les l'adjoint dit c'est lui qui engage et nous demandons congolais vraiment de faire un effort pour que nos amis aillent faire quelque chose à y faire autre chose par la gestion de notre pays c'est c'est vraiment trop ridicule vivre de tels événements de telles histoires au 21e siècle mais sinon par rapport aux décisions que vous avez présenté nous serons très à l'aise pour avancer les arguments pour faire jaillir la lumière merci beaucoup monsieur sergent à beaucoup monsieur édouard votre vous avez aussi gagné ce oui effectivement non comme lui de pers nous demandons toujours à notre peuple d'avoir confiance à leur chef de l'état garant des bons fonctionnements des institutions aussi d'avoir cette même confiance et rétérant encore cette confiance aux institutions de la république et qui font effectivement le travail pour le bien-être de toutes les congolaises et congolais et de se méfier vraiment de tout discours qui fait à ce moment ici peut-être déraper les autres dans leur bon sens et nous devons tous nous galvaniser derrière les chocs de l'état pour la récite de ce mandat et l'autre quinquennat je crois que c'est ce que nous allons aborder afin que nous puissions remettre stable que nous soyons réellement appelé une république que nous sommes vraiment des hommes à à respecter comme vous le savez mais c'est dans les ingres nous venons à peu près plus de trois décennies sans avoir notre identité originelle et je crois ça c'est un exploit que félix-antoine ce qui est des rêves est devenu une réalité aujourd'hui aujourd'hui nous les congolais nous allons déchirer ou pas seulement déchirer mais en respectant seulement les cycles électoraux avec les cartes des électeurs que nous serons coordonnés dans d'autres compétitions électorales mais nous aurons aujourd'hui une carte d'identité qui va nous faire valoir que nous sommes quand même des hommes et des femmes des fils et des filles de ce grand pays leur décès donc ce qui veut dire qu'ils travaillent non pas pour lui l'UDPS ne travaille non pas pour les propres besoins aux ambitions de ses propres combattants mais pour l'intérêt supérieur de la nation c'est là que nous focalisons merci beaucoup l'UDPS travaille pour l'intérêt supérieur de la nation ce sont les propos de monsieur edouard cabouaille mesdames et messieurs premier sujet la séné juge illogique la demande de l'opposition d'auditer une nouvelle fois là le fichier électoral donc l'opposition demande que ce fichier soit à nouveau l'été par un cabinet réputé un cabinet international et donc la séné a pondu un communiqué hier pour donc des apps des montrer sa désapprobation face à cette demande je m'en vais lire en quelques minutes en quelques minutes le communiqué de la scène mais je vais pas tout lire je vais lire l'essentiel et puis on va passer au débat l'assemblée plénière de la commission électorale s'est réunie le vendredi 7 juillet 2023 pour statuer sur quelques questions en rapport avec le processus électoral en cours les points suivants ont été examinés le rapport du président sous ses échanges le vendredi 30 juin et le lundi 3 juillet 2023 avec quelques leaders des partis politiques de l'opposition dans son rapport circonstancié le président de la séné a porté à la connaissance de l'assemblée plénière les préoccupations de ses interlocuteurs dont devait tenir compte la séné souligné les vœux légitimes émis par tous de voir la séné conduire un processus électoral transparent inclusif et apaisé il s'agissait entre autres de la recomposition de la séné la recomposition de la cour constitutionnelle la remise en cause aussi bien de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la séné que de la loi électorale le préalable de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les territoires de massissier autour et quoi monte enfin la publication des listes électorales le besoin de l'audit externe à des fichiers électoraux tout en appréciant ces échanges qui attestent de l'ouverture de la séné à toutes les parties prenantes au processus électoral en cours et après les avoir scruté l'assemblée plénière relève que la séné est une institution d'appui à la démocratie dont les missions sont tirées de la constitution de la république en son article 211 en l'occurrence qu'en tant que telle la séné ne peut reprendre des matières qui ne sont pas matériellement du champ de ses prérogatives conformément aux prescrits de l'article 9 de sa loi organique l'assemblée plénière fait donc observer que certaines requêtes susvisées n'ont aucune pertinence avec le mandat constitutionnel ou les prérogatives de la séné les compétences étant d'attribution la séné ne saurait être fondée de les rencontrer ils sont donc trahissant du point sous la publication des listes des électeurs et de l'audit externe du fichier électoral l'assemblée plénière attire l'attention de toutes les parties prenantes au processus électoral sous l'impératif pour la séné d'observer strictement le cadre légal et réglementaire en vigueur dans l'exercice de ses missions car dans l'intérêt de tous rien ne peut justifier des actes de sauf qui s'affranchissent des prescrits de la loi électorale au stade actuel les opérations les préoccupations soulevées par les parties prenantes sont d'ores et déjà rencontrés là par l'article 8 à l'énieur 1 2 3 4 de la littoral qui dispose que la séné va donc la séné va donc publié selon les prescrits de la loi sur son site internet sur son site internet la liste des électeurs à cette occasion les parties prenantes pourront procéder à tout type d'opération qui compte des contrôles et d'audit dont je ne peux pas aller plus loin malheureusement c'est un communiqué assez long mais ce que nous devons retenir c'est que la séné en tout cas ne peut pas dit ne pas avoir toutes les compétences pour répondre aux différentes préoccupations de la séné ses préoccupations sont donc au nombre de cinq telles que la séné les a répertorié je le rappelle avant de donner la parole à mes invités premièrement la récomposition de la séné la récomposition de la cour constitutionnelle la remise en cause aussi bien de l'ordre organique et pourtant organisation et fonctionnement de la séné qu'il aura électorale le préalable de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les territoires de massy si rouges toujours et qu'on montre la publication des listes électorales et les besoins de l'audit externe du fichier électoral messieurs dames la séné déclare qu'il ne s'agit pas elle n'est pas en partie compétente de reprendre à toutes ses préoccupations voilà les six préoccupations que le cinq préoccupations qu'a soulevé l'opposition monsieur serge taboco votre réaction je pense que vous avez le communiqué de la séné sur vous effectivement alors est ce que la séné a tel tort de dire qu'elle n'a pas toutes les prérogatives de répondre à vos préoccupations les cinq déjà que vous avez vous avez soumis oui nous sommes des légalistes par rapport au cahier des charges il ya d'autres revendications qui ne revenaient pas de la compétence de la séné par exemple notamment la récomposition de la cour constitutionnelle vous voyez il ya tant d'autres mais ce qui est important pour la séné c'était d'abord l'audit parce que c'est qu'à dimanche il nous a réussi et il faut rappeler aussi aux congolais qui nous suivent ce n'est pas l'idée qui ont émis des lettres soit ils ont demandé il raconte avec monsieur cadime c'est bien au contraire monsieur cadime qui a demandé de raconter de l'idée c'est à dire les candidats prétendants candidats aux élections de 2023 étant des hommes civilisés et des républicains ils ont accepté ils sont venus il a voulu les écouter et ces gens ont décliné leur cahier de charge et je crois dans tout ce que nous avions demandé ça se trouve même d'aller communiquer et un conjoint que nous avions pour me dire ou soit signé à l'ouboumachi mais pour monsieur cadime avant d'abord de conclure il a dit lui-même nous allons afficher nous allons afficher bureau par bureau si comme ça pas si comme ça je crois tout le monde a suivi mais pour nous c'était pas l'essentiel c'était pas l'essentiel l'essentiel pour nous c'était l'audit l'audit externe par un cabinet compétent dans la matière crédible et surtout en présence des parties prenantes pour garantir toutes les parties prenantes voilà ce que monsieur cadime pouvait faire par rapport à ses attributions par rapport à ses compétences reprenons à cette question s'il vous plaît oui la plénière a noté qu'hormis la récusation de la composition de la mission d'audit externe aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission ça c'est n'importe quoi la plénière trouve ainsi illogique d'entreprendre un autre audite externe du fichier électoral sans juste c'est la première question c'était les revendications toutes les revendications c'était à la disposition soit à la portée de la cni de répondre j'ai répondu j'ai dit un organe technique oui c'est ce que j'ai dit mais c'est à dire dans les cahiers des charges il y a des préoccupations soit des points qui revenaient à la cni comme j'ai dit l'audit là l'audit c'est la responsabilité de la cni vous comprenez affiché les listes électoraux ou électorale par rapport aux listes la cni par rapport à la cni a dit qu'elle va afficher je vais vous lire 30 jours plus tard avant la campagne électorale elle va afficher 30 jours avant la campagne mais ça se passe pas comme ça depuis que nous avions commencé la loi électorale je vous en vous voulez que la loi ne soit pas appliquée je vous en prie depuis que nous avions dans les pratiques depuis que nous avions commencé les élections de 2006 2018 2011 2018 juste après l'arrêlement on affiche parce qu'après l'arrêlement il y a une étape qu'on appelle l'étape de contentieux c'est à dire il y a le 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 quel est le problème si on affiche 30 jours avant la campagne électorale que son affichement mais il y a aussi un problème de timing on ne le pas affiché si par exemple mais c'est d'un c'est raconte que son nom a été mal écrit vous comprenez et si par exemple vous rendez compte que le nom n'est pas là qu'est ce que vous allez faire même vous si vous allez dans toutes les universités même dans les écoles lorsqu'on a on inscrit les enfants après qu'est ce qu'on fait l'étape suivante c'est quoi on affiche les noms vous venez pour vérifier les noms si le nom est bien écrit où soit la série et dans la loi c'est ça c'est d'avocat mais c'est qu'à dimanche vous avez suivi vous êtes présent si vous m'êtes fiscale vous n'étiez pas là mais votre média était présent était représenté mais c'est qu'à du m'a dit je vais présenter et toutes les listes je vais présenter j'avais affiché lorsqu'il a dit là il nous a pas dit qu'il va le faire ça va le faire j'ai dit ça c'est un pas c'est pas aussi l'essentiel pour nous c'est qui est vrai depuis le débit du processus d'épidémie 6 je vous ai dit ça se fait toujours comme ça mais ça c'est pas l'essentiel l'essentiel pour nous c'est que même le président fayul a dit même dans notre communiqué conjoint nous l'avons répété audité nous avons besoin d'un audit indépendant par un cabinet international crédible et serré en présence de toutes les parties ça c'est ça c'est ce qui est évident pourquoi parce que c'est dans les fichiers là les fichiers signifie quoi c'est avoir l'idée des nombres de gens à rouler mais pourquoi ça devient mystère je reviens vers vous c'est pour donner c'est pour répondre directement ou soit monter à la face du monde qu'il y a quelque chose qui se trame là bas c'est à dire on est tenté de cacher quelque chose merci beaucoup je reviens vers vous il y a quelque chose qui se trame ils ont tenté de cacher quelque chose excusez une minute une minute vous voyez par exemple je vous en prie en 2018 vous savez qu'en 2018 nous avons fait des pressions et après l'audit qu'est-ce qui est arrivé on a il a gagné presque 10 millions de fichiers merci beaucoup votre et vous êtes avec l'idée pas c'est votre lecture la sénie la sénie ne peut pas répondre dit qu'elle ne peut pas répondre aux préoccupations de la sénie de de l'opposition ou des à toutes les préoccupations aux préoccupations de 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 la sénie et plutôt de l'opposition elle avance des arguments l'opposition s'en tient particulièrement je suis dessus monsieur serge aussi l'audit du fichier c'est le point culminant c'est le point central et ça c'est un des prérogatives de la commission électorale elle dit qu'il n'y a pas un argumentaire solide qui justifie solide et arguments sérieux qui vient contredire les conclusions comment qu'on peut avoir un argument solide si on n'a pas accès à ce fichier électoral oui merci bien pour votre question mais non nous pensons exactement que nos amis ils n'ont jamais été préparés pour aller aux élections tout ce qu'ils ont tenté de chercher là ce sont les allubis pour satisfaire à l'air mentor international et nous savons là où vient de l'air cordon ombilical effectivement c'est à dire quoi comme vous le savez non comme vous le savez ils ont leur calcul contrairement à ce qui se passe sur terrain si ce plateau il n'y a aucun espère j'ose croire qu'ici ce plateau il n'y a pas un espère électorale tous nous nous référions à ce qui est fait par les experts à la matière et la sénie est un organe indépendant dirigé au nu par les techniciens en la matière vous comprenez et pour la première fois mais eux ont aussi ils disent avoir des experts en la matière mais il n'y a pas problème monsieur dan nous avons réussi tous nous avons assisté avec vous les experts externes en matière électorale quel organisme qui était venu ici pour auditer le fichier électoral et ils s'entiennent à leur mentor comme je vous ai dit d'entrée déjà de cette émission il y a un mentor effectivement mais il est en train de vous dire là bas que alors que l'organisme c'est à dire il y a ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de se battre pour le peuple non mais pour un mentor je vous dis leur combat leur bataille c'est à leur intérêt égoïste et à satisfaire leur lobby c'est clair et net ici nous avons la sénie a reçu les experts en matière électorale notamment de l'afrique du site et du malawi avec les autres experts congolais qui ont audité les fichiers électoraux et la conclusion ici de cette audite là du fichier externe d'ailleurs et que ce fichier est prêt à être utilisé pour pour les élections de décembre en RDC ce n'est pas moi qui l'ai dit ce sont les experts qui ont conclu et dans ce sens là après le travail et de deux vous pensez que ils nous ont ils nous ont numérés mais je donne ce sont des matières très importantes vous trouvez que c'est c'est cohérent pour la sénie de dire que la demande de l'opposition n'est n'a pas c'est pas un argument il n'y a pas d'argument sérieux qui est venu contredire les conclusions de la mission d'audite il n'y a pas d'argument sérieux non mais il n'y a pas l'argument sérieux pourquoi parce qu'en détail les experts ont dit ceci avant qu'ils puissent auditer ce fichier électoral la sénie par rapport à la cartographie d'enrôlement ils avaient estimé à peu près 47 millions d'électeurs et quand ils ont fait le travail ils avaient constaté qu'il y avait des qui ont été enrôlés ils avaient constaté qu'il y avait des noms de ceux qui ont déjà décédé il y avait aussi de ceux qui ne devront pas être enrôlés et ils ont fait le toilettage pour en arriver à un fiabilisation du fichier à 43 millions d'électeurs qui ont le droit d'aller voter ça ce sont le travail ça c'est le travail fait par les experts en matière électorale et bien avant cela bien avant cela comme vous le savez monsieur denis kadima président de la sénie avait envoyé une correspondance à leurs institutions internationales c'est-à-dire l'OIF qu'ils ont entreté de faire tour de publicité l'OIF jamais quiconque a défi ici c'est plateau l'OIF à son sein elle n'a pas un cabinet des experts en matière électorale au besoin ils vont aussi solliciter ces experts par rapport à la situation qui se présente donc c'est ce qui veut dire que l'OIF a été à l'impossibilité de venir faire le travail qui est les amis de l'opposition en tant qu'on peut lui demander mais merci beaucoup monsieur monsieur edouard à caboy monsieur 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 et débat monsieur joseph et débat alors votre point de vue sur ce communiqué de la sénie déjà par rapport à l'audit aussi par rapport aux autres préoccupations il ya deux deux aspects mais est-ce que vous êtes d'accord avec la sénie qui n'est pas compétente pour notamment on sait qu'on sait la compétence de la sénie n'est pas compétente la co-conditionnelle et n'est pas compétente le vote leur est organique elle n'est pas compétente la pacification de la partie est ce n'est pas de la compétence de la sénie là vous êtes d'accord avec la sénie nous ne sommes jamais d'accord avec la sénie entendez sur le point que je viens d'énumérer ici vous m'avez posé la question laissez-moi répondre chère donne nous ne sommes pas d'accord avec la sénie parce que la sénie de messieurs kadima nous prépare un putsch électoral la preuve ce que ça c'est ma carte de lecteur je voudrais bien que la caméra puisse zoomer pour voir les types de travail que nous réserve la sénie de messieurs kadima vous savez chère donne les élections dans nos pays ce n'est pas pour plaire aux ambitions démesurées de certains individus n'allons pas aux élections pour favoriser la fraude nous allons pas aux élections seuls nous allons aux élections avec des parties prénantes qui des parties prénantes il faut qu'il y ait un processus clair transparent qui présage les élections c'est cela le problème et quand vous n'arrivez pas déjà à mettre en confiance les parties prénantes c'est qu'il ya un problème qu'il faut dénicher c'est qu'il ya un problème qu'il faut trouver ensemble la solution avant d'atteindre la période des élections alors nous avons longtemps dit que ce processus électoral est un processus chaotique dont je vous ai montré la preuve et millions de congolais ont des cartes avec des visages disparus il n'y a plus de non j'ai ramené ma carte de lecteur pour que vous puissiez voir la qualité du travail qu'a opéré la sénie dans le processus électoral cependant déni kadima c'est peut-être la manière dont vous gérer votre populaire non pas du tout pas du tout je l'ai gardé je l'ai gardé dans mon armoire je l'ai gardé sans marcher avec je peux vous montrer la photocopie d'ailleurs que je suis en train de dénambiler avec le pasteur c'est lisible j'ai photocopié ma carte je l'ai laissé à la maison dans mon armoire pour que les écrits ne se perdent pas puisque déjà il s'est répandé une rumeur auquel les écrits de nos cartes d'identité nos cartes s'il vous plaît nos cartes de lecteurs disparaissent des lecteurs s'il que nous allons voter c'est à l'aide de nos cartes qu'on nous identifie et c'est à l'aide de nos cartes actuellement que la population s'en sert comme carte d'identité cher dan mais déjà que là à cinq mois des élections ce n'est plus lisible comment est-ce que moi on va m'identifier est ce que dans des opérations c'est pour dire simplement le lcd de monsieur matata ira aux élections avec ce j'en arrive c'est pour dire simplement comme ces cas dimas refusant l'audit externe du fichier électoral ça s'arrange avec père n'est ce pas à nous préparer les élections chaotiques les plus jamais vécu et c'est cela la raison auxquelles mais ces cas dimas refuse qu'on puisse n'est ce pas faire passer les fichiers électoraux par un chaos non mais ça c'est un putsch électoral c'est un putsch électoral ça veut dire qu'ils veulent nous surprendre avec un fichier électoral trempé assaisonner de la fraude déjà au commencement sans audite sérieux alors pour nous imposer des représentants du peuple qui ne sont vraiment pas de vrais représentants au niveau de l'opposition vous ne partagez pas un même point de vue certains disent avec ou sans ce fichier nous irons aux élections par exemple monsieur ses sangas il a dit il a appelé la population a rejeté tout discours appelant à boycotter les élections et monsieur faillou l'eau dit sans audite nous dépenserons pas les candidatures en d'autres termes c'est le boycott dans l'opposition chère donne si vous permettez il n'y a pas il n'y a pas des contradictions parce que si nous suivons le bloc de l'opposition par rapport à notre communiqué conjoint de l'oubombashi nous continuons à combattre pour la même cause c'est à dire nous sommes en train de revendiquer les la transparence très bien nous sommes en train de revendiquer la qualité du processus électoral en même temps nous sommes en train de revendiquer les élections dans le délai constitutionnel et ça n'a pas changé chère donne nous sommes en train de dire que le refus de messieurs kadima aujourd'hui d'auditer les fichiers électoraux en cours est l'expression simple du fait qu'on est en train de cacher une magouille pour nous préparer à aller aux élections le plus chaotique qu'on n'a jamais eu dans ce pays monsieur joseph coi votre point de vue sur les arguments avancés par la sénie je sais pas si vous avez le communiqué de la sénie mais ils sont là devant moi quelle est votre interprétation de cette votre analyse de ce de cette réponse que la c'est ni à réserver à l'opposition merci j'ai suivi mes frères qui qui essayent un peu de ne pas comprendre la réalité des choses qui veulent une chose et et son contraire il faudrait que lorsqu'on parle des choses qui concernent la république que l'on y mette un peu plus de sérieux que des sentiments l'opposition a été réussi disons les leaders de l'opposition ont été reçus par les présidents de la sénie avec qui ils ont échangé et ces derniers c'est-à-dire ces leaders ont soumis un certain nombre de préoccupations et il revient maintenant à la sénie de pouvoir analyser cela pour justement c'est dire compétente ou non sur les différentes préoccupations qui lui sont soumises il est illogique il ne peut jamais être compris lorsque nous sommes des citoyens sérieux que à cette étape des choses que l'on exige la récomposition de la cour constitutionnelle que l'on exige la récomposition de la sénie et à même temps que l'on exige la tenue des élections en décembre 2023 c'est incongru excusez moi si j'essaierai j'essaierai trop dur il est carrément impossible qu'on puisse reprendre la revendication de l'opposition il est difficile tenir le délai c'est difficile il faut qu'il dise qu'il soit qui soit clair soit qu'il cache derrière leur tête l'idée d'un dialogue ce qui n'est pas la vision du président tshisekedi qui a tenu à respecter la constitution qui entre de la respecter et de la faire respecter et qui veut à tout prix que les élections soient tenues dans le délai constitutionnel quel que soit c'est que les autres partis peuvent peuvent dire donc dans tous les cas l'opposition reste toujours opposition vous avez compris mon frère et dit va dire que des débats merci dire qu'ils n'ont jamais été d'accord avec la sienne c'est une opposition quelque peu radicale même même les points qu'ils ont soulevé ils ont déposé leur leur cahier de charge à la sur la co-continuel parce que c'est là ça passe pas ça passe pas c'est quand même s'il vous plaît vous exigez à ces jours disons l'audit du fichier électoral écoutez moi bien l'audit externe s'il vous plaît audite externe peu importe soit que vous voulez que les élections soient tenues dans le délai c'est ce que vous ne voulez pas dans tous les cas s'il vous plaît vous ne serez pas satisfait ou on ne va pas organiser les élections seulement lorsque l'opposition sera d'accord sur tous les points l'opposition reste toujours opposition surtout lorsque elle est la nôtre l'opposition de la réunion démocratique mais la question comment je pose pourquoi est ce que vous vous soutenez la sénie pas tous toutes les positions que prend la sénie l'union sacré soutien non il ne s'agit pas de soutenir de manière avec les positions de la sénie qui du reste est une institution indépendante qui fait le travail suivant les principes qui sont définis dans un cadre juridique bien défini à la constitution il ya la loi organique et bien d'autres d'un autre texte juridique en la matière lorsque une position prise par là par la sénie est justifiée et justice et justifiables on ne voit pas pour quel intérêt on s'y opposerait sinon alors ça relèverait de la mauvaise foi il n'est pas que les l'opposition il ya les confessions religieuses certaines je parle de l'église du christ au congo et la cinco qui demande également qui souhaite également que l'audit soit audité que le fichier soit audité par un cabinet international s'il vous plaît sur base de quoi vous jugez la compétence l'impartialité de ces cabinets et international sur base d'accord quels sont les éléments qui nous servirait à nous mettre nous aussi d'accord qu'effectivement les cabinets que l'on veut engager pour l'audit du fichier électoral est un cabinet compétent un cabinet sérieux un cabinet impartial je vous retourne la question qu'est ce qui rassure aussi que l'audit à qui a été fait par les cinq experts que vous avez récruté est crédible pourquoi vous choisirez seulement que les les fichiers électroits soit forcément est audité par un autre cabinet pourquoi il y a déjà un travail des fonds qui est déjà fait soit qu'on l'admet nous allons aux élections soit qu'on l'admet pas et nous nous allons toujours aux élections toujours mais oui parce qu'en fait il n'est pas question ici avec ou sans les quatre ou sans les six il n'est pas question ici on ira aux élections il n'est pas question ici de satisfaire absolument aux intérêts singuliers aux intérêts subjectifs de certains individus très bien mais plutôt répondre à la volonté de la constitution qui voudrait bien que les élections soient tenues suivant le délai fixé par elle merci et répondre à la volonté du chef de l'état qui voudrait que les élections soient tenues pour que demain après demain on ne dise pas que félix c'est ce qui a violé la constitution dans ses sens on va être clair sur ce point là on va être clair sur ce point là merci merci beaucoup monsieur joseph alors je prends la monsieur le monsieur taboko pour un deuxième tour de table mais c'est votre dernier tour de table cette question on va passer à la à la deuxième thématique de de l'émission alors quatre minutes quatre minutes quatre minutes pasteur serge la question la question de la de comment dire de 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 du résultat qu'est ce qui vous rassure tant que ce cabinet la seringue sera un cabinet qui fera un travail un bon travail contrairement ce qui a été fait merci chers compatriotes dan pour la question très intéressante mais permettez moi d'abord d'exprimer un peu mon je peux quoi qu'est ce que je peux dire les mécontentements c'est à dire je suis à un moment donné agacé par des arguments un peu raccourcis non intelligible non perquittant par nos amis qui sont aujourd'hui au pouvoir parce que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui on les a fait ensemble avec lui alors hier je ne sais pas hier pourquoi il défendait hier on était avec qui c'est délire de presse là je vous ai dit c'est en 2018 les fameux totaux ici il a été il était ensemble avec le président fayou dans les comptes de l'opposition c'est un membre de l'île de presse pourquoi ils ont déballé monsieur le journaliste vous êtes un journaliste un historien du présent vous n'avez pas suivi les images existent mais c'est félicité demandait les départs de le papa là qui qui est allé de l'île de presse qui est à la série s'appelait encore calambaye vous n'avez pas suivi ça pourquoi ils demandaient les départs de calambaye là-bas c'est que nous sommes en train de demander aujourd'hui est-ce que c'est du nouveau et ils sont en train de faire plus pire que kabir parce qu'est ce que kabir a fait que ce soit en 2006 en 2011 en 2018 kabir a accepté même que les adversaires c'est conformément à ce que nous avions pris comme décision à sand city le cas contre on a laissé les élections d'émission organisé par messieurs kabir je vous réponds mais je pense que ça dérange pourquoi nous avions nous n'avons pas voulu que messieurs kabir a pu s'organiser les élections parce qu'il avait le mystère de l'intérieur en quoi l'audit qui a été fait ne vous satisfait ici la réponse elle est simple c'est que les options levées soient consensuelles ici on ne dit pas que c'est l'éclat des charges de l'idée de la potion qui sera imposée ou imposable à tout le monde consensus entre qui d'abord on dit la loi électorale on parle de la composition du bureau mais qu'est ce que la loi dit les bureaux doivent être mixtes représentés par l'association les élections c'est dans cinq mois monsieur serge tabou ça c'est un faux débat le président fayou l'a demandé ce que nous sommes de parler c'est depuis 2019 c'est fait à décès qu'est ce qu'il disait pourquoi vous demandez le dialogue nous on demande le dialogue quel dialogue pourquoi vous demandez un dialogue autour de ces propos de ces d'abord depuis 2019 vous avez suivi vous avez vu et vous le connaissez monsieur président fayou que vous ne voulez pas un poste mais j'ai donné quel poste un poste pour peut-être on ne sait pas vous même vous êtes parmi les journalistes que j'ai beaucoup d'estime vous imaginez pour votre information les présidents sud-africain même les présidents kenya les grands coopérants là ils sont venus ici demander à monsieur fayou devenu le vice-président de félix lui-même il a dit ça je crois les jours il prétend serment il t'a la mer à fayou vous imaginez fayou que vous connaissez là bon non il faut pas m'amener dans ce terrain là nous sommes pas prêts à ça vous comprenez donc ici nous avons soucis monsieur fayou a été choisi par la majorité des congolais il n'a même pas besoin de faire et vous avez suivi mais c'est kabou n'a pas d'être arrêté illégalement qu'est ce qu'il a dit moi je n'ai pas besoin de faire des alliances c'est kabou n'est un ancien président de l'île de presse entre guillemets ce président a eu en violation des mêmes distanciers de l'île de presse qu'est ce qu'il a dit les élections crédibles transparente ici au congo félix n'atteindra même pas quatre points sur la suivante ici nous sommes en train de dire que les options je voulais vous rappeler ici que les bureaux doit être mixtes c'est-à-dire représentés par la société civile entre parentes confessions religieuses et vous avez vous savez que l'église catholique et l'église protélle a craqué la porte à l'époque je voulais vous rappeler que monsieur kabir a accepté même que les délégués de l'opposition soit dans les bureaux mais lorsqu'ils arrivaient là bas ces gens étaient exorcisés vous comprenez mais pour le cas de monsieur félix lui ne veut pas il ne veut pas mais la sénite indépendante quelle indépendante de la sénite l'indépendant de la sénite l'indépendant de la sénite c'est sur le parti clinique c'est pas la série qui donne l'argent à la progression de la sénite pour progresser les élections c'est le gouvernement la sécurité là c'est pas la sénite les élections c'est une affaire des parties prenantes ce n'est pas c'est qui me comment réagissez-vous à monsieur ces 100 qui dit à la population de rejeter tout discours demandant aux parables aux gens de ne pas aller aux élections d'abord pour votre formation je suis pas les protéparole de messieurs ces 100 et de deux je vous en pose la question en tant que membre de l'essence je réponds je dis et de deux je ne sais qui a dit qu'il ne partit pas aux élections il ne partira pas aux élections les présidents fall a dit c'est si parce que le processus électoral c'est une série de différentes étapes dans l'étape des dépôts des candidatifs on ne déposera pas les candidatifs lorsqu'on n'aura pas un fichier crédible audité par un cabinet international c'est contre c'est contrairement à ce que propose et ce qu'elle avait fait à dire en 2006 parce qu'il a été gommé par un poste de vice-président c'est pourquoi il a dit il a demandé aux congolais parce qu'il cherchait un rapport de force il a dit qu'on n'est pas allé à l'arrondement pour les référendums et quand les congolais n'ont pas respecté les mots d'ordre c'est pourquoi il était mis de côté le président fallu n'a pas dit parce qu'il a demandé aux congolais de se faire arrôler ça c'est un faux débat et en dehors de ça dans notre communiqué comme l'ami venait de dire si le point 7 le point 7 à l'ouboumbachi qu'est ce que nous avons dit si j'ai pas j'ai pas lu à l'intention de ceux qui nous suivent le point 7 je vous en prie pour finir ce que nous nous sommes en train de faire c'est conforme à tout ce que nous nous travaillons ensemble avec les autres c'est un homme responsable il peut pas le point 7 dit ceci la conduite irigeante d'un audit externe des opérations d'identification et d'arrondement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre réflectant les réalités démographiques de chaque circonstruction électorale il ya la saignatité de ce sang ici qu'est ce qu'on a demandé de nouveau et c'est fallu a dit que je n'ai pas les élections donc si quelqu'un a ses arguments tant pis pour lui nous ici nous sommes en train de parler congo le président fallu reste dans le processus mais nous voulons que soit que ça soit un processus crédible je termine ici l'ami dit ceci c'est que les amis de l'opposition demandent c'est irréfléchir à utiliser un même terme là que je vais pas répondre et pardon je peux pas répéter mais je pose mais là la question je lui pose pas la question mais je pose la question si ça verra aujourd'hui parce que nous sommes tous des mortels mais c'est qu'il va mourir aujourd'hui si ça verrait que le président de la cour consulé mourir aujourd'hui parce qu'ils ont dit ils se prétendent que l'opposition a envoyé ses délégués vous serez d'accord avec moi mais c'est mosso avait envoyé des lettres l'iné à l'opposition parlementaire c'est à dire à tabilla mais c'est une autre lettre à la mouca et si nous avons vos délégués c'est à dire on doit voir des communiqués et de pv contres signé est ce qu'ils peuvent nous présenter et comme ils disent que nous avons nos délégués là bas et que nous même nous décidons les remplacer s'il vous plaît si vous voulez votre temps d'antenne et donc ils sont mourbés dans la trichérie dans les fraudes on a pensé réduit et reproduit ce qui était passé en 2018 et on va pas vous laisser cette chance très bien on a compris on a compris et quand même pitié de cette population qui souffre monsieur serge on a compris ne soyez pas comment des prophètes du malheur non tous nous sommes des passagers ça peut ça peut m'arriver parce ils disent que c'est impossible s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur edouard monsieur edouard sous cette question de des propositions des règles comment dire des revendications de l'opposition est ce que dans le pour nous disons ramener tout le monde autour d'une table mais serait-il pas important qu'on puisse y aller qu'est ce qui dérangerait vraiment puisque l'audit si on le faisait aujourd'hui il n'y aura pas d'impact sur les calendriers le calendrier peut se dérouler continuer mais l'audit se fait en même temps qu'est ce qui dérange si bien dérange tant qui dérange tant dans cet audit là pourquoi est ce que ça ça dérange tant bon point de besoin de vous rappeler que nous sommes en face d'une opposition si faible en soi elles n'ont pas de propositions concrètes et tout ce qu'ils ont tenté de chercher ça a l'air inter égoïste le peuple n'est pas là bas ok je venais de vous dire que la CENI avait adressé une correspondance à l'organisation internationale de la francophonie en sigle OIF et ses amis là ils ont expliqué leur incapacité à l'amateur parce qu'ils n'en ont pas les espères je vous ai mis à défi je vous ai mis à défi je vous demande je vous demande de faire votre effort pour surveiller l'état d'antenne à notre compatriote et la moucaille doit comprendre qu'il n'a pas le monopole ici c'est plateau nous sommes venus que pour éclaircir quelques points quelques actualités auprès de notre peuple c'est tout qui est la vérité ça vous dire ceci j'ai mis quiconque a défi quelqu'un vous prouve ici chère dan zeng si l'OIF a un cabinet en matière électorale en 2018 qui l'a fait je vous je vous dis je vous dis ils peuvent à l'effet de recherche mais nous amener sans le mettre au lieu de donner à pas d'autres structures internationales qui peuvent le faire non mais moi je vous ai dit que la CENI a reçu les espères en matière électorale quel organisme est le nom de ce décès de cette structure moi je vous dis que c'est des structures qui sont chargées par rapport à des questions électorales quelle est la crédibilité de ces personnes mais la crédibilité d'abord c'est par rapport à les travails qu'ils vont faire qu'ils ont produit les amis de Kadima vous appelez l'organisme mon cher quand vous avez parlé je vais d'abord balayer à reverdemain les inepties que notre ami est en train de distiller sur ce plateau ce sont des choses inconcevables d'abord un acteur politique ne peut pas venir tenir de tel propos par exemple croyez vous on était avec vous dans ce pays au sorti de la publication de la CENI en 18 on a demandé à son fameux monsieur de présenter le prêve à la cour constitutionnelle qui prouva suffisant ce qu'il a été porté à la magistrature suprême il nous avait amené des cartons sans prêve à la bouille vous comprenez et de deux et si nous connaissons comment l'opposition fonctionne cher dan même si déni Kadima appellera adressera une correspondance aux anges même si les anges judiciaires viendront auditer ce fichier là je vous dis qu'ils ne seront pas toujours d'accord je pose cette question aux experts électoraux qui nous suivent messieurs les experts est-ce qu'un fichier électoral vous pouvez être de partout dans le monde est-ce qu'un fichier électoral peut-il être audité un fichier électoral de plus de 40 millions de personnes peut-il être audité pendant cinq jours des jours des jours cinq jours c'était cinq jours pendant cinq jours maximum dites nous s'il vous plaît en commentaire est-ce qu'un cabinet est-ce qu'elle nous dit de 40 millions de personnes peut-il être fait en cinq jours c'est ce que l'UEFA a a refusé totalement parce que c'était prévu oui c'était prévu qu'il vienne auditer du 15 au 20 mai pour faire le travail or c'est que mon ami et mon compatriote de l'EGD de ma tate dit que des jours oui c'est ça ce que je vous ai dit que tous ces soins de faux fouillants ils n'ont pas des calculs ils n'ont pas des thématiques par rapport à ces matières là c'est là c'est que déni Kadima qui est expert il vous dit l'état qui nous est imparti ne nous permettra plus à ce que nous puissions revenir à en ailleurs c'est ce qui veut dire que alors si ils veulent à ce que nous puissions aller dans leur sens parce que tout a été fait les calendriers étaient publiés les gens étaient enrôlés et l'édite de serveurs centrale a été déjà fait ici à la CENI et l'audit du fichier électoral par les experts ont fait le travail alors maintenant vous voulez que nous puissions retourner à l'arrivée c'est ce qui veut vous dire tout simplement les amis n'étaient pas dans la logique d'aller aux élections ils avaient que dans leur cahier de charge dans le dessous des cartes aller au dialogue repartir des postes de responsabilité enfin on y reviendra mais le reste là ce sont des faux fouillants il n'y a pas d'argument convaincu et convaincu pour convaincre le peuple comme on est ça je veux dire la vérité messieurs et débat si aujourd'hui la CENI répond à cette revendication d'audit est-ce que c'est bon on peut aller aux élections vous savez cher Dan je suis des fois surpris par toute la controverse que présente notre mon co débatteur cher Edouard je suis quand même surpris parce que je ne pouvais pas m'attendre à des tels propos venant de vous quand vous dites que l'opposition n'a pas été préparée pour les élections c'est déjà faux et quand vous dites que nous fuyons pour aller à la recherche d'une discussion d'un dialogue c'est aussi faux et archi faux et quand vous essayez de tromper la population que voilà le fichier électoral en cours a été audité par une un cabinet d'experts en la matière ils ont été ramassés où ces experts ils viennent des quelles structures internationales et s'il vous plaît non c'est n'y a que je vais en arriver à publier les cursus de ces personnes le cursus n'est pas le problème on est en train de faire d'abord je suis en train de poser la question sur la structure auquel on a ramassé ces experts c'est son ça c'est d'abord le numéro 1 ils nous avons eu trois élections dans ce pays mettons s'il vous plaît mettons d'accord ils sont experts oui ou non ils ne sont pas ils sont experts acadima parce que c'est qui s'est passé nous avons demandé l'audit externe du fichier électoral par un cabinet qualifié s'il vous plaît donc pour vous par un cabinet d'audit qualifié le label suffit pour crédibiliser un processus ça ne suffit d'un pays indépendant et souverain s'il vous plaît nous nous sommes dans le processus électoral auquel il ya les parties prenantes c'est à dire les actions que nous devons poser doit mettre tout le monde à l'aise c'est la confiance que nous devons placer en ce processus électoral pour aboutir aux élections que eux veulent à tout prix selon eux d'ailleurs que la sénie dit ne pas être prêt parce qu'il n'a pas les finances mais ils disent qu'ils sont prêts pour aller aux élections et les électoraux vont s'étenir je suis en train d'arriver pour dire que il n'y a pas eu un cabinet d'audit externe qualifié pour auditer ses fichiers électoraux voilà pourquoi les revendications des opposants ne rencontrent pas de réponse auprès de messieurs des nicadina qui réjette en bloc en disant que voilà nous ne pouvons pas répondre si le fichier aujourd'hui parce que monsieur serge a dit tantôt que c'est le point culminant si aujourd'hui le fichier est audité par le cabinet que vous voulez est ce que c'est bon vous allez vous allez ce processus est crédible finalement nous sommes en train de nous préparer pour les élections pour vous dire en vrai et nous avons préparé nos listes des candidats pour le déposer nous au lgd c'est à dire que nous croyons aux élections en rapport avec les calendriers électoraux c'est à dire avec la constitution qui au mois de décembre nous devons aller aux élections cependant vous allez comment est ce que vous allez trouver comment est ce que vous allez accepter ces résultats déjà si déjà en amont vous contestez le processus vous allez contesté d'office vous ne pouvez pas nous demander de boycotter les élections cherdane quand bien même que nous sommes en train de revendiquer la transparence la qualité et qu'est ce que je veux dire mme processus équitable des heures en amont nous ne pouvons pas renoncer à notre devoir civique de nous préparer aux élections en cherdane mais cependant ces élections doivent être présagés par un processus qui met en confiance les parties prénantes je pèse bien mes mots et donc en effet nous les lgd nous avons revendiqué l'audit externe de ces fichiers électoraux très bien ces fichiers électoraux qui englobe la globalité des électeurs on a vu les mineurs nous avons vu s'il vous plaît nous avons vu les machines qu'on a volé ici dont nos amis quelques compatriotes ont fait accident sur la route kassaï ça a été le cas aussi à l'eau là bas mais est-ce que nous pouvons identifier combien des faux électeurs ont été enregistrés dans ces fichiers électoraux afin de permettre à ceux que le parti prénantes très bien et confiance en ce processus électoral mais ce n'est pas le cas j'ai aussi dit que la sénie a dit clairement n'est pas posséder de l'argent pour les élections mais je suis surpris parce que s'il vous plaît c'est qu'il dit n'est pas merci en réalité c'est que nous vivons le gouvernement dit qu'il va disponibiliser plus de 600 millions pour le mois de juillet c'est encore une promesse très bientôt une promesse c'est le patron de ce qui finance c'est une promesse alors monsieur joseph et monsieur joseph koi en quoi en quoi est ce que nous pouvons à ce quoi est ce que l'opinion une partie de l'opinion peut-elle se mettre d'accord pour dire ben voilà ce fichier est totalement crédible pendant qu'il n'a pas été audité par une structure mondialement reconnue en quoi est-ce qu'il devient crédible monsieur dan je le dis d'entre des jeux ici que nous devons faire un effort de mettre de côté les sentiments parce qu'il s'agit de la république j'ai suivi monsieur serge qui a rélevé un élément qui m'a un peu dérangé disons que en 2018 il ya le président kenyan je pense à s'étonner c'était le président ou roux qui a fait les lobbying pour que l'on puisse avoir un rdc un vice-président martin fayou c'est sur base de quoi est ce que notre constitution prévoit la vice présidence ça veut dire quoi ça donc un peu plus de sérieux dans ce que l'on dit on risque de remettre en cause même sa nature humaine on parle non j'ai parlé jeudi laissez moi toucher les points qui qui sont mien on dit le cabinet qui a travaillé avec monsieur cadimant dans les cadres de l'audit du fichier électoral n'est pas un cabinet crédible un cabinet réputé international s'il vous plaît ils font référence où il s'appuie sur les experts de l'organisation internationale de la francophonie écoutez moi très bien les élections d'abord c'est ou relève de l'exercice de la souveraineté nul n'ignore à ces jours que les numéros un d'organisation internationale de la francophonie c'est quelqu'un de monsieur kagami qui est l'agresseur principal de notre pays on ne peut pas à ce titre confier les fichiers électoraux à des gens qui déjà départ et l'erreur leur nature ou l'erreur structure ils ont demandé qu'en dehors de l'igf il y a d'autres structures non s'il vous plaît s'il vous plaît je vous ai dit ici que les fichiers électoraux ne sera pas forcément fiable parce que l'audit est effectué par le cabinet proposé ou exigé par l'opposition en fait il ya et le problème de problème qui est là c'est quoi c'est lequel il ya deux experts qui ne partagent pas les points de vue les experts de l'uf disent pendant cinq jours c'est impossible les experts on a réputé par la sénie le fond en cinq jours alors lequel des experts sont crédibles écoutez il n'y a pas un tableau de critères si s'il vous plaît je dis s'il vous plaît s'il vous plaît vous ne pouvez pas me sortir un tableau où il est écrit que pour être reconnu sur le plan international il faut ça 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 et que seulement c'est le cabinet de l'oif pour connaître un comptable il faut qu'il fasse des études de comptabilité ou non si vous pouvez me cédane je reviens sur vous dire tout de suite vous avez dit que monsieur kadima avait publié en amont les cursus huit tailles de deux experts qui ont effectué le travail dans ce sens là donc faut pas vous contredire si ce qui a été publié en terme de cv ne rassure pas tout le monde qu'on nous dise soit au regard de cv présenté par les experts il ya les éléments qui manquent et qu'on nous dise les experts qu'on veut proposer en plus d'expérience en plus sur au plus que ceux qui ont déjà fait le travail et si nous ne pouvons pas accéder jamais dans l'histoire de procéder à la rdc un fichier n'a été ôté pendant cinq jours 40 millions de lecteurs 40 millions d'être pendant cinq jours cinq jours s'il vous plaît depuis 2006 moi j'ai n'essaie pas s'il vous plaît commencez à compter là les jours d'arrivée est ce que vous pouvez prendre votre mal à passons chers frères je ne suis pas expert à la matière ni mon frère ne l'est pas vous ne parlez pas donc s'il vous plaît vous ne parlez pas vous m'engagez pas vous ne connaissez pas et reconnaissons le travail qui a été effectué par les gens qui ont non ce pas avec le nom c'est de manière objective reconnaissons son travail là parce qu'en fait il n'y a pas d'autres éléments contradictoires à ce qui a été déjà fait je sais pas si on se comprend vous êtes sûr et certain non s'il vous plaît qu'ils nous disent qu'ils nous présentent autre chose que ce qui est déjà fait écoutez moi il n'a jamais eu au monde des élections parfaite d'ailleurs la perfection relève de la divinité ça c'est grave c'est pas une raison pour qu'on aille aux élections vaille non 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 s'il vous plaît on doit retenir pour finir que jusqu'à ce jour personne objectivement n'a le droit de dire que nous sommes en train d'organiser un cas électoral ça relèverait de la mauvaise foi s'il ya quelqu'un qui tiendrait pareil langage pourquoi parce que nous sommes en train d'analyser le fait comment ils se font comment monsieur kadima est en train d'observer scrupuleusement les calendriers électoraux merci beaucoup il faut il faudrait éviter que l'on puisse tomber dans la traditionnalité de pouvoir faire ce qu'on a toujours fait de dire ce qu'on a toujours dit alors que les choses sont en train d'avancer les peuples comme on les veut les élections très bien préparez vos élections le président de la république l'a dit il y aura élection point bas merci beaucoup monsieur joseph ou coi oh là là la régie ce débat est tellement bon qu'on a envie de continuer oulala coca je sais pas madame mart j'ai l'impression quand les temps est allé assez vite aujourd'hui on a commencé en retard mais nous avons commencé en retard et puis très en retard comment merci il nous reste neuf minutes divisé par quatre bon on va prendre deux minutes chacun et puis j'avais des annoncés la question maintenant de l'est de la rdc je sais pas si on a vraiment suffisamment de temps pour 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 l'aborder mais je pense qu'on peut dire un fisc un ou deux mots il ya déjà le présent kadima et puis le présent qui sait qu'il dit qui dit en tout cas pas de dialogue l'em23 dit dialogue ou rien sinon on ne va pas libérer les territoires occupés ils ont même ils ont même contredit les communiqués de l'eac qui dit nous n'avons jamais libérer les zones occupées jusqu'au jour d'aujourd'hui l'em23 a contredit les forces de l'eac pour eux dialogue ou rien kinshasa dit jamais dialogue comment concilier comment 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 faire pour résoudre cette messieurs taboukou merci beaucoup malheureusement n'a pas assez d'état mais on va dire un peu vite mais permettez moi juste dans 30 secondes et dire quelque chose mon frère c'est connu par la majorité des congolais que les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui sont tentés de préparer un cas électoral prévalent puis messieurs kadima nous a dit ceci je vous en prie il ya un système et que nous avions mis dans les machines donc une personne ne peut pas s'arrêler plus d'une fois et vous avez dit même l'aide de vos confrères journalistes qui avait présenté cinq cartes il a dit également le système va empêcher que les enfants minaires puissent s'arrêler et vous avez suivi d'aller reformer audite là qu'est ce qu'ils ont dit ils ont élargué plus de trois millions je vous dis ce que j'ai dit c'est dans la bouche sorti dans la bouche de mes écoles mais c'est quand il m'a vous avez acheté combien de machines mais c'est quand il m'a n'essaie pas d'hier au congolais mais en même temps vous avez trouvé les machines dans les véhicules que dieu a permis qui est quand même des accidents à des véhicules de partenaires des membres de l'union sacrée pas dans l'opposition c'est des membres de l'union sacrée oui donc il ya beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut présenter ici pour montrer à la face du monde qui c'est un camp électoral et pour terminer en 2018 ensemble avec l'île de paix il ya même des sittings ici que l'île de paix a fait même félix était d'aider qui nous avait demandé l'audite pour avoir un processus crédible consensuel qu'il est qui 2018 avec la 2023 c'est plus pire encore c'est plus pire encore comment ça mais je vous ai donné l'exemple ici mais c'est qu'abîle a accepté même que les collaborateurs soit et les représentants de l'opposition soit dans les systèmes mais ils débauchaient ou soit ils débauchaient c'est déjà là mais le monsieur félix n'est même pas 30 secondes sur la question de l'est donc j'ai dit ceci par rapport à par rapport à la sécurité et nos amis qui sont au pouvoir ils ont montré les limites et ils n'ont ils n'ont plus à dire je crois dans un passé récemment c'est félix a dit ceci c'était le même au niveau de l'assemblée ils ont pris je crois des mesures pour ne plus quoi négocier avec le groupe rebelle mais il est allé à l'angola j'ai compris il est allé en angola et ils ont des dons ils ont de vous en prie quand vous me ramassez comme ça ça m'écoute l'étant l'étant c'est bon ils ont de l'air un service au président angolais pour l'arrôlement de ces gens là pour l'intégration dans la vie normale l'armée tout ça c'est pour dire qu'il ya une cacophonie aujourd'hui le pays est parti sous la barbe sous les yeux des congolais donc merci beaucoup venez de répéter tout ce que mais si willingo m'a tenté de larguer un grand peuple comme de congo nous sommes plus de 100 millions mais nous sommes capables de défendre notre pays de libérer notre pays malheureusement je crois prochainement on aura le temps un peu de dire quelque chose là dessus monsieur edouard qu'est ce qu'il faut faire pour finalement réglé cette question kinshasa et m23 dos à dos qu'est ce qu'il faut faire et le rwanda plutôt bon d'ailleurs ce qu'il faut retenir que les élections c'est une affaire congolos congolaise donc la seine nous a prouvé de quoi elle les soucieuses d'avoir vraiment les élections transparentes crédibles et participatives pour faire appel à ses espères et que nous puissions avoir des données fiables et les fichiers électorales est prêt à être utilisé pour les élections de 20 décembre peuple congolais ne suivait pas tous ces discours de ceux qui ne sont pas prêts pour aller aux élections vous êtes déjà en relais pour voter votre président de la république et donner aussi la majorité à vos députés d'accord ça c'est clair et de ce côté là il va aller chercher peut-être un autre pays bon des deux quand vous dites si les problèmes mais nous nous connaissons tout ce qui se passe je crois vous vous êtes un journaliste d'investigation le 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 gouverneur constantine du nord qui vous a pour bien communiqué vous l'avez lu demanda tous les services d'habilité d'aller déjà faire le travail au niveau des bonnagana ce qui veut dire que ces gens là ils sont en train d'utiliser leur méthode que nous connaissons avec vous modis operandi toutes les localités qui les occupaient et sous contrôle de fardc et la force régionale ça je vous dis si vous pouvez vérifier et le processus qui est en cours était tout simplement procédé cantonnement des saisons civiques là ils peuvent dire c'est qu'ils donc c'est qu'ils enchantent mais n'ayant moi je vous dis que c'est m23 que vous voyez là vous l'avez vu cela vous ne le verrez plus encore nous sommes bien préparés et prêts à les bouquets dehors expliquer cette guerre là où ça a été fait plus dynamique je vous dis que tout est sous contrôle de est fardé c'est qu'il y a personne vous tente mais mais bonnagana merci oui bonnagana est sur un contrôle des femmes mais là le communiqué je sais pas si vous l'avez lu pas arrêtez de faire du théâtre s'il vous plaît j'étais en train de dire que les congolais ont suivi que mon cher homo joseph a menti ici pour dire que il n'y a jamais eu des élections crédibles dans le monde entier ça s'apprête c'est même l'expression j'ai répété ces mots j'ai répété ces mots j'ai parlé français mais si vous avez parlé français jamais des élections parfaites super c'est d'ailleurs ça qui traduit les simples faits que les dépesses en complicité avec des nicadima et père nous prépare des élections chaotiques et donc il faut commencer par soutenir déjà qu'il n'y ait jamais des élections parfaites nous ne pouvons pas commencer à fonctionner pour aller aux élections qui ne seront jamais parfaites nous voulons les élections par la voix du peuple la volonté du peuple est exprimé dans l'hyrne mais aussi dans le résultat et donc pour descendre dans la question de l'est question de l'est pour finir avec ces dossiers de l'est éradiquer les groupes armés comme on a fait en 2013 avec notre président national matata poniou mapon comme premier ministre à l'époque il faut que nous puissions aller aux élections transparentes crédibles aujourd'hui enfin des afin de permettre aux congolais à se choisir des candidats de qualité parce que pour développer même la nation il faut que nous puissions mettre à la tête des institutions des animateurs qui ont la qualité afin de prendre des décisions idoines qui n'est ce pas mettrait fin à ces barbaries sinon si ce n'est pas le cas nous allons demeurer dans cette situation au cas d'il m'avait nous amener aux élections avec une partie de la population non enrôlée au kwamout non enrôlée à ma sisi et ailleurs parce que ce n'est pas des demi congolais merci beaucoup et donc voilà je termine monsieur joseph coigne oui merci je pense que nous parlons français nous parlons français et il faut bien écouter lorsque l'autre parle faut pas dire autre chose que c'est que moi je n'ai pas dit sinon ça ça vous met de plus en plus à côté de l'art ce qui n'est pas intéressant pour votre part soyez objectif nous avons déjà un fichier électoral audité nous irons aux élections parce qu'elle est la volonté de la constitution et la volonté sur laquelle s'en tient le président tchisekedi donc il faut que l'opposition se présente quand elle se prépare quant à ce il faut éviter des échappatoires s'agissant de l'est de la république c'est une question sur laquelle j'aime beaucoup parler bien que nous n'avons pas du temps c'est à ce jour au regard des processus qui ont été initiés les processus de l'onde et de nairobi il y a des avancées significatives qui sont enregistrées dans les cas de la pacification de notre parti est tel que nous avons dernièrement j'ai suivi les communiqués les déclarations du gouverneur militaire qui a invité l'administration congolaise à évrer sur les sur les territoires bunagana autrefois il n'en était pas le cas il faut qu'on reconnaisse cela nous sommes déjà engagés sur le processus des cantonnements parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps j'allais vous donner assez d'éléments dessus parce que je sais de quoi je parle donc aujourd'hui s'agissant de l'aspect diplomatie il y a des avancées très significatives les présidents c'est qui est dit avec son 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 général des opérations christophe le tonneau la ministre des affaires étrangères il y a des avancées significatives dans ce sens s'agissant de c'est à dire de la réanimation des forces armées de la république les présidents c'est qui l'a dit lors de sa dernière interview accordé à tina salam qui a la monté en puissance de notre armée donc il faut pas que l'opposition vient ici nous rencontrer des bêtises il faut pas que l'opposition vous êtes capable de résoudre les problèmes c'est vrai s'il vous plaît 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 que les congolais le sachent et que le congolais comprennent que notre pays n'avancera pas parce que l'opposition radicale manquant à faire est en train de faire ces bêtises le président qui sait qu'il est sur la bonne voie nous allons aux élections en 2023 un second mandat sera accordé au chef il est en train de demander la confiance des congolais et puis c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas la pour la première fois au collègue d'avoir un président qui critique la justice qui critique les enseignants qui critique les militaires est-ce qu'on peut être sérieux vous plaît s'il vous plaît les missions d'aujourd'hui et terminé mais ce casting m'a plu je pense que nous allons certainement nous revoir la semaine qui va commencer la semaine prochaine parce qu'on est de 45 donc beaucoup de choses sont que les pasteurs les plus souhaités à la prochaine occasion n'amène plus de débats religieux ici ce sont des pasteurs faire des incartations ils disent nom de Dieu tout ça non ça c'est le sens d'un intérêt pour nous merci mesdames et messieurs retrouvons-nous demain avec le même plaisir je veux recevoir des confrères les journalistes avec qui nous allons débattre des questions d'actualité à demain nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema est bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada